même et cette transformation rapide et profonde dans le monde occidental et les autres concernent la société et en somme la crise de culture, de civilisation liée au monde industriel avancé. Alors déjà distinguer ces deux aspects est important parce que bien des débats en mai 1968 n'ont pas pu trouver d'issue et de conclusion dans l'université même parce que les étudiants demandaient à l'université des choses qu'elles ne pouvaient pas lui donner et qui auraient exigé une révolution dans la société elle-même. Alors on s'est trouvé un peu dans cette situation d'étudiants qui posent à une institution une question que cette institution n'est pas en mesure de lui donner. Alors si vous voulez on va prendre d'abord le premier aspect, l'aspect proprement universitaire. Il est certain que l'université française a craqué en mai 1968 parce que l'institution elle-même n'était plus du tout adaptée à la tâche et aux tâches nombreuses que l'université assume maintenant. En fond maintenant l'université c'est une gigantesque institution qui remplit plusieurs fonctions qui peut-être ne peuvent pas être assumées par la même institution d'où alors une sorte de tension intérieure, de distorsion si vous voulez. En effet autrefois ou dans la grande université allemande du 18e et 19e siècle qui était en fond le modèle de l'université européenne, l'université était réservée à une petite élite de gens destinée à remplacer les chercheurs et les détenteurs du pouvoir et d'une manière générale que ce soit le pouvoir de la connaissance ou le pouvoir politique ou le pouvoir culturel. C'était donc une institution essentiellement d'élite et l'université est devenue une institution de masse tout en conservant les mêmes buts. De là une sorte de contradiction profonde entre une conception on peut dire élitiste de l'université liée à la notion d'un savoir, d'un savoir à communiquer un petit nombre d'élèves ou de disciples destinés eux-mêmes à devenir des maîtres. Ça c'était la conception ancienne de l'université. Puis d'autre part alors vous avez maintenant une fonction sociale de l'université qui est de fournir les cadres, non seulement les cadres supérieurs mais même les cadres moyens d'une nation et donc de répondre à une demande de l'emploi beaucoup plus compliquée, beaucoup plus vaste que les simples professions libérales d'autrefois le juriste, le médecin, le professeur, etc. Puis là-dessus s'est greffée une troisième fonction qui est en somme d'associer le plus grand nombre de gens possible à l'aventure intellectuelle, artistique et spirituelle de notre temps. C'est une fonction si vous voulez de culture générale une fonction de, en somme de diffusion de modèles intellectuels, modèles sociaux à fonction beaucoup plutôt culturelle que professionnelle. Et on comprend que cette fonction soit développée parce qu'aujourd'hui où les changements de la société sont tellement rapides le problème d'assimiler le changement devient une tâche de culture énorme adapter l'homme au changement l'adapter au changement professionnel mais l'adapter aussi au changement technologique, politique, économique, social, culturel. Alors cette tâche, en même temps, rejoint la préparation de l'homme au loisir. Il n'est plus simplement question de préparer les gens à avoir un métier mais de les préparer tout simplement à comprendre leur temps et à avoir des loisirs de qualité puisque les loisirs eux-mêmes ont été industrialisés sont devenus des structures sociales organisées par conséquent, il faut que l'homme maîtrise le loisir et pas simplement le travail. Et alors là-dessus se sont greffées encore de nouvelles tâches qui justement sont apparues très récemment Donc je récapitule si vous voulez savoir formation professionnelle culture générale initiation au loisir mais là-dessus s'est greffée en somme une fonction critique qui ne coïncide plus tout à fait simplement avec l'initiation au savoir parce que l'université est devenue en même temps on peut dire le lieu critique de la société le point où toutes les contradictions d'une société donnée se réfléchissent deviennent en quelque sorte réflexives l'université est comme la fonction réflexive d'une société Alors on peut dire que cette fonction a toujours existé jusqu'à un certain point parce que l'université a plus ou moins été discordante toujours au cours des siècles on peut dire qu'elle a toujours eu des histoires avec le pouvoir ou avec les pouvoirs que ce soit au Moyen-Âge que ce soit sous la Révolution française que ce soit au XIXe siècle etc. Seulement ce n'était pas très grave parce que l'université était une petite institution qui on peut dire ne pouvait pas menacer véritablement le pouvoir mais maintenant lorsqu'une institution absorbe le dixième ou plus du budget national lorsque comme en France disons elle concerne depuis l'école maternelle jusqu'à la recherche scientifique le quart de la nation c'est nous 12 millions de gens sont touchés de près ou de loin par l'éducation nationale alors cette fonction critique devient elle-même énorme car c'est une c'est une institution extrêmement puissante qui est en elle-même un pouvoir parmi les pouvoirs qui est en jeu alors on comprend très bien que l'université soit devenue aujourd'hui l'enjeu de lutte politique parce que elle est effectivement un pouvoir et tenir l'université c'est d'une certaine façon tenir un certain nombre de clés de l'évolution vers l'avenir j'insiste sur ce point parce que aujourd'hui où la science est devenue un facteur de production où la connaissance est elle-même un élément pour prendre simplement la théorie de l'information la cybernétique etc donc les luttes sociales et politiques se concentrent sur l'université encore une fois parce que l'université est devenue un pouvoir parmi les pouvoirs alors cette espèce de fonction critique de l'université est devenue un enjeu énorme alors on comprend que là-dessus se soit greffée encore une dernière fonction et que les étudiants ont ajouté très récemment l'université est devenue un lieu très favorable pour une stratégie politique une stratégie révolutionnaire parce que elle joue non seulement comme fonction critique dans son enseignement mais comme institution sociale elle est un point de rassemblement d'une classe d'âge et de toute une masse d'adolescents qui ne faisant pas partie de la production ont une position extérieure en marge qui est extrêmement favorable à une action politique j'ajouterai peut-être avec quelques malices que en même temps l'université est devenue un lieu protégé quoi qu'en disent les étudiants car c'est le seul lieu où on peut commettre un certain nombre de délits qui ne seraient pas impunis ailleurs alors là l'extrême libéralisme de l'institution universitaire le fait qu'elle a une tolérance illimitée et que par conséquent elle est devenue un lieu d'impunité est aussi très favorable au développement que je viens de dire alors vous voyez si nous récapitulons tout ça on arrive à dire qu'entre la première fonction scientifique et la dernière fonction révolutionnaire il y a un antagonisme énorme qui est alors comment dirais-je entre ces deux extrêmes vous avez toutes sortes de fonctions intermédiaires qui fait que l'université au fond s'interroge sur sa propre fonction et il y a une sorte d'incertitude sur la signification même de l'université qui vient justement de cette multiplicité de cette contradiction entre les fonctions qu'elle exerce dans la nation et depuis mai quel changement alors bon il y a des trois sortes de changements si vous voulez d'abord une tentative pour mettre en place une institution de caractère nouveau où les étudiants parce qu'en fait ces contradictions ne sont apparues réellement que depuis mais enfin de cette manière aussi elles ont éclaté en plein jour mais au fond elles existaient progressivement il y a comme un moment de vérité dans la vie d'une institution comme dans la vie d'un pays ça a été une sorte de moment de vérité les contradictions ne se sont pas mises à exister tout d'un coup mais elles ont atteint un point de rupture à un certain moment à la faveur d'un certain nombre de circonstances sur lesquelles je ne reviendrai pas qui étaient proprement françaises dans cette conjoncture bon alors il y a eu des changements si vous voulez donc de trois sortes d'abord avec la loi d'orientation l'essai de remâtir une université reposant sur la participation de tous ces usagers et d'autre part avec une beaucoup plus grande autonomie des unités de base et par conséquent c'est une institution beaucoup plus fragile mais aussi beaucoup plus flexible et qui absorbe plus facilement les chocs et qui en même temps est beaucoup plus capable d'évolution et d'adaptation alors nous ne sommes pas encore en état de juger cette réforme pour la bonne raison que nous sommes tout à fait au début et qu'il faudra peut-être cinq ans ou dix ans n'est-ce pas pour aller jusqu'au bout de toutes les de toutes les des constructions qui sont prévues par la loi puisque actuellement nous avons tout juste mis en place les premiers éléments à savoir les unités d'enseignement et de recherche les anciens départements n'est-ce pas sur une base paritaire entre anciennés enseignants et étudiants mais on n'a pas encore construit les universités pluridisciplinaires qui remplaceront les anciennes les académies en particulier à Paris on est loin de pouvoir dessiner même la carte des futures universités il faudra certainement plusieurs années de concertation avant qu'on puisse redistribuer les universités couper en morceaux la Sorbonne faire des unités véritablement interdisciplinaires alors vous voyez nous avons là une entreprise qu'on ne peut pas encore juger c'est trop récent alors ça c'est la première transformation premier changement qui est purement institutionnel deuxième changement affecte les rapports entre les enseignants et les enseignées qui ont changé considérablement de caractère il s'est fait une sorte de rapprochement il y a une proximité si vous voulez entre professeurs et étudiants qui n'existaient pas avant et qui se traduit par le remplacement des cours magistraux dans beaucoup la plupart des cas par des séminaires des échanges beaucoup plus réciproques et la transformation profonde des examens les examens en France vous savez avaient une forme assez comment dirais-je j'allais dire pénale ou punitive enfin vous savez qu'avant mai 68 nous perdions les trois quarts de nos étudiants en cours de route qui étaient éliminés d'une façon assez sévère et maintenant le genre d'examen que nous avons mis à la place de ces examens guillotine nous avons en placé par une sorte un contrôle continu qui permet des échanges constants entre l'enseignant et l'enseigné et la possibilité en cours de route constamment de rectifier le de vérifier de rectifier le savoir alors au bout de cela évidemment c'est nous c'est la possibilité que l'université ne soit plus en état de juger ni même de cribler et par conséquent que nous jetions sur le marché des quantités de diplômés qui n'auront pas de poste là voilà c'est un des problèmes n'est-ce pas qui reste en suspens et dont nous voyons poindre la gravité de jour en jour il est certain que si du jour au lendemain après avoir été extrêmement sévère dans les examens nous donnons des titres universitaires qui ne valent rien nous allons remplacer n'est-ce pas un mal par un autre mal à savoir que nous faisons de la fausse monnaie si vous voulez avant un étudiant risquait d'être éliminé en cours de route maintenant il risque de recevoir un titre qui ne vaut rien alors on peut se demander si le remède n'est pas pire que le mal par conséquent il va y avoir là un problème qui est le troisième que je voulais examiner c'est le rapport entre l'université et les besoins de la nation alors c'est un problème qui est loin d'être clair encore aux yeux de tout le monde parce que nous sommes partis donc sur une hypothèse c'est que l'université est largement ouverte à tout le monde il suffit d'avoir le baccalauréat et puis on va faire des études que l'on a envie de faire mais cette orientation qu'on pourrait appeler sauvage des étudiants a d'énormes inconvénients d'abord elle ne permet aucune prévision puisqu'on ne sait pas d'une année à l'autre où va se porter la masse des étudiants deuxièmement elle ne correspond pas nécessairement à des besoins de la nation et troisièmement n'est-ce pas elle risque de créer un chômage intellectuel et qui qui révéleraient que l'université a trompé n'est-ce pas les étudiants en leur offrant n'est-ce pas un service dont ils ne pourront tirer aucun bénéfice alors c'est le problème qui va certainement être posé dans les années qui viennent une fois qu'on aura bien mis en place les institutions nouvelles c'est ce problème de l'adaptation aux besoins du marché cette adaptation aux besoins de l'emploi pose un problème extrêmement difficile car il y a deux dangers à éviter ou bien que l'université soit trop adaptée aux besoins du marché et alors elle devient une vaste école professionnelle et elle perd sa fonction de libre réflexion et de critique des savoirs et des pratiques et de la société etc. mais d'autre part si on n'a aucun souci des besoins du marché et que l'on se contente simplement de donner une culture générale à n'importe qui cette culture générale en même temps est dépréciée et ruinée puisqu'elle ne donne droit à aucune fonction sociale alors il y a certainement un juste équilibre à trouver mais dont nous ne connaissons pas encore les règles entre d'une part un certain ajustement aux besoins du marché aux professions et à la demande des professionnels et d'autre part une fonction une fonction de libre recherche sans souci de répondre à des besoins économiquement définis et solvables par la société à un moment donné alors l'université française est à la recherche de cet équilibre alors est-ce qu'il faudra procéder à une certaine sélection en cours d'études ou pourra-t-on se contenter simplement de réorienter d'une façon plus ou moins autoritaire les choix des étudiants en fonction d'un très grand nombre de filières et de cycles longs et de cycles courts voilà les choix qui vont se présenter devant le pays pour ma part je suis plutôt partisan de la deuxième solution je crois qu'il faut qu'au moins pendant les deux premières années il y ait une libre orientation des étudiants mais peut-être qu'à partir de la troisième année il faudrait distinguer entre la recherche la préparation à l'enseignement la formation générale la formation professionnelle et faire correspondre des filières différentes et orienter d'une façon un peu moins aléatoire les choix des étudiants mais nous sommes au début de cette recherche c'est-à-dire en somme les problèmes deviennent de plus en plus clairs mais les solutions sont encore très loin et puis alors il faut aussi beaucoup de courage pour ces solutions-là car on peut être amené à rencontrer des résistances soit professionnelles soit syndicales soit politiques qui ne sont pas forcément justifiées et qui reposent sur des mauvaises analyses ou sur des préjugés ou sur des habitudes mais pour cela il faut avoir préparé la décision premièrement par une excellente information et une analyse de la situation ce qui n'est pas toujours le cas l'université manque au fond d'une véritable sociologie de son propre fonctionnement et puis deuxièmement il faut avoir préparé toutes les solutions de rechange par exemple il ne servirait à rien actuellement en France de décréter tout d'un coup la sélection car il n'y a pas d'endroit et d'institution pour recueillir les étudiants que l'on empêcherait d'aller à l'université par conséquent il faut au moins une dizaine d'années pour mettre en place toutes les alternatives tout le réseau d'institutions très différenciées qui seraient capables de réorienter les étudiants je le répète je crois que c'est plutôt un problème d'orientation qu'un problème de sélection et à quel niveau les problèmes sont-ils étudiés et les décisions prises c'est-à-dire c'est le ministère en dernière instance actuellement les universités ne disposent pas d'instruments de recherche et d'analyse statistique la recherche est beaucoup trop concentrée encore au sommet au plan ministériel et il faut dire qu'à ce niveau elle est même encore très pauvre le ministère d'éducation nationale a été un des moins bien outillés en matière de prospective d'analyse conjoncturelle etc l'éducation nationale ici est très dépendante des analyses qui sont faites ailleurs sur le plan de l'emploi de l'évolution des métiers et de l'évolution de la demande dans les 20 prochaines années ici nous sommes dépendants des analyses des économistes mais l'université n'a pas son propre instrument d'analyse il faudra le créer mais vous dites par exemple maintenant vous envisagez vous même une solution vous me l'avez dit tout à l'heure quelle chance a-t-elle d'aboutir c'est à dire est-ce que l'on vous consulte au ministère oui il y a de plus en plus de commissions de travail n'est-ce pas qui sont des commissions officieuses qui n'ont pas le pouvoir de décision mais qui préparent les dossiers d'information et par chance plusieurs de ces commissions ont été rendues nécessaires par la préparation du sixième plan et c'est en relation avec le sixième plan d'orientation et de concertation de l'économie que ces analyses de prospectives sont faites alors l'université a ses propres commissions de conjoncture et de prospectives et d'autre part les commissions nationales de prospectives ont des sections et des chapitres concernant l'insertion de l'université dans l'appareil économique mais les étudiants sont totalement eux à l'égard donc même maintenant de cette analyse au moins plusieurs de ces commissions sont paritaires et comportent des étudiants et c'est une formule qui a donné des résultats positifs et bien la pratique des commissions paritaires est trop récente pour qu'on puisse les juger elle a du pour et du contre le pour va c'est que les étudiants sont initiés au fonctionnement d'une institution qu'ils ignorent mais je ne le dis pas contre eux car les professeurs eux-mêmes ignorent le fonctionnement de l'institution dans laquelle ils travaillent moi je suis extrêmement frappé de l'extraordinaire ignorance concernant la structure le fonctionnement de l'institution dans laquelle on vit il y a une sorte d'ignorance institutionnelle si vous voulez qui est très je ne sais pas si c'est caractéristique des français mais enfin qui est très répandue en France et qui fait que que ce soit les critiques ou les projets de réforme ne sont rarement basés sur une bonne connaissance du fonctionnement actuel des institutions parlons des étudiants si vous le voulez bien oui et donc comment les avez-vous vus vous-même en mai je crois que de tous les professeurs vous étiez un de ceux qui étaient quand même les plus proches d'eux vous savez je crois qu'il faut d'abord dire une chose c'est que le milieu étudiant n'a plus aucune espèce d'unité c'est là c'est le résultat du phénomène de masse il y a 600 000 étudiants en France et on ne peut plus actuellement il est très difficile de les encadrer dans un unique mouvement qui représenterait une sorte de moyenne de revendication de gestion aussi c'est un milieu qui est extrêmement fragmenté il y a probablement une majorité assez considérable qui considère font les études comme un moyen de promotion sociale et qui par conséquent cherchent à retirer de l'éducation nationale une sorte de prestation de service le meilleur possible mais sans aucun souci de la réforme de cet appareil de distribution c'est un appareil de distribution de savoir dont il faut retirer en quelque sorte des services et des prestations et cela donne à cette masse d'étudiants un caractère assez peu combatif et même au fond beaucoup plus désireux d'ordre dans la non seulement dans l'enseignement lui-même mais dans le gouvernement de l'université puis alors vous avez deux minorités très fortement politisées l'une d'extrême droite la moins nombreuse en tout cas dans les lettres et puis d'autre part tout le tout le spectre des des positions de gauche et d'extrême gauche et les mouvements étudiants souffrent plus particulièrement que tout autre de cette espèce de de groupusculisation n'est pas qui 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 est la ruine de la de la gauche en France et ailleurs vous avez au fond depuis une gauche libérale d'ailleurs très peu représentée dans l'université ainsi que le socialisme des sociodémocrates qui est également peu représenté vous avez les communistes qui sont les seuls organisés mais qui sont considérés par l'extrême gauche comme un mouvement conservateur qui fait obstacle à la révolution et puis après cela vous avez toute la la variété depuis les les trotskistes les les maoïstes les les anarchistes etc alors cela donne une activité politique et de théorie politique très intense et même souvent un haut niveau de la discussion mais une extraordinaire inefficacité et un danger toujours de surenchère chacun voulant en quelque sorte ajouter à l'escalade pour être plus à gauche qu'un autre d'où alors une certaine irresponsabilité dans les dans les actions menées et en tout cas l'absence complète d'une stratégie à long terme je pense d'ailleurs que dans tout cela il n'y a que deux stratégies à peu près cohérentes c'est celle des des communistes pro-soviétiques et puis des pro-chinois mais vous avez alors une masse toute une variété de mouvements n'est-ce pas dont l'activité spéculative et verbale est très supérieure n'est-ce pas à l'activité constructrice et avec une stratégie bien menée qui ont réellement une approche profonde des idéologies dont ils se réclament oui mais ce qui peut-être leur manque c'est une relation effective avec la pratique des luttes ouvrières étant donné qu'en France tout au moins les luttes ouvrières sont menées dans le cadre de syndicats maintenant assez traditionnels mais qui eux ont une bonne organisation et une bonne stratégie alors les rapports jusqu'à présent n'ont pas été très fructueux entre l'idéologie révolutionnaire des étudiants et puis d'autre part la pratique syndicale menée par des gens très responsables qui savent ce que c'est qu'une grève qui savent qu'est-ce qu'on peut gagner qu'est-ce qu'on peut perdre qui ont une expérience de l'action que les étudiants n'ont pas parce que sans doute chez les étudiants à cause de leur situation justement en marche le fait qu'ils ne sont pas du tout intégrés à la société à cause aussi d'une crise d'adolescence que peut-être vous m'expliquerez dans un moment d'un point de vue psychanalytique et à cause aussi d'un besoin de pureté de totalité etc. Oui, oui, oui la position en marche des étudiants est à la fois favorable et défavorable elle est favorable parce que l'indépendance économique permet d'aller beaucoup plus loin et d'autre part le fait de ne pas appartenir à la production permet de la voir en quelque sorte du dehors et d'avoir une sorte de perception critique beaucoup plus vive et beaucoup plus aiguë mais d'autre part le fait de ne pas être responsable d'un travail d'un salarié met complètement en marge d'une action véritable et au fond les mouvements étudiants souffrent de cette espèce de contradiction qui n'est pas du tout ce n'est pas une chose qu'on puisse leur reprocher c'est un fait on peut dire une donnée ce n'est pas de la condition étudiante à certains égards la condition étudiante a aussi ces contradictions elle permet de percevoir des contradictions dans la société mais elle est elle-même une situation une condition contradictoire et c'est peut-être là alors que je rejoindrai la question qui paraît vous intéresser enfin une certaine interprétation psychanalytique je ne voudrais pas du tout la pousser trop loin parce que à mon sens elle sert simplement d'arrière-plan mais non pas du tout de 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 noyaux central et organisateur dans la crise actuelle il y a si vous voulez des facteurs favorables à des actions de révolte dans la dans la condition même de l'adolescent de l'adolescent moderne il est certain que la rupture du lien familial est beaucoup plus précoce qu'autrefois fait que le jeune adolescent souvent n'a plus du tout de père à contester dans sa famille et ne rencontre le premier obstacle précisément que dans une institution de masse et comme une institution du savoir et on comprend alors qu'une certaine hostilité au père ce soit reporté sur l'institution universitaire où c'est où le père en somme c'est la quand le premier comment dirais-je le premier échelon à craquer à savoir l'échelon familial on trouve après ça l'échelon universitaire qui est comme le front en quelque sorte de la de l'autorité paternelle sur lequel c'est réfugié à l'autorité paternelle alors ça c'est un facteur ajouté à cela qu'il y a une maturité beaucoup plus précoce d'ordre affectif d'ordre sexuel d'ordre social et politique qui précède de très loin la capacité de prendre des responsabilités si vous voulez il y a une sorte de discordance entre entre deux maturités une maturité psycho-organique d'une part et puis d'autre part une maturité psychosociale parce que le seuil d'efficacité dans le monde moderne est toujours repoussé plus loin un homme n'a vraiment acquis un savoir complet qu'au bout d'une étude de plus en plus longue or le désir d'indépendance d'autonomie et peut-être aussi à certains égards d'amitié de participation affective est beaucoup plus précoce il y a là une sorte de distorsion qui rend non seulement la condition étudiante mais à certains égards la condition adolescente difficile à vivre il y a un problème de l'adolescent moderne les adolescents d'autrefois si vous voulez dans la majorité étaient incorporés au monde du travail et par conséquent au monde adulte ne posaient pas ce problème au fond on pourrait dire que de nos jours il y a un phénomène de la jeunesse il y a toujours eu des jeunes mais il n'y a pas toujours eu un problème de la jeunesse qui est un problème au fond créé en grande partie par la CGT industrielle et par le loisir que ces CGT industrielles ont pu dégager pour toute une tranche d'âge qui est devenue n'est-ce pas la condition étudiante il se peut d'ailleurs mais alors là je prends mes risques et je n'engage personne en disant cela il se peut d'ailleurs que dans quelques années toutes nos sociétés revisent entièrement leur politique de la jeunesse et bien par exemple en envoyant beaucoup plus tôt dans la production une partie plus importante de la jeunesse et en les faisant revenir plus souvent à l'université il n'est pas du tout certain que les sociétés avancées continueront de concentrer l'éducation et l'enseignement et l'éducation sur la période d'adolescence entre 18 et 25 ans c'est peut-être une période trop longue en un sens pour les raisons que je viens de vous dire parce que ça retarde d'entrer dans la vie et d'autre part qui reste trop isolé dans la vie si les étudiants tout au moins ceux qui ne sont pas destinés à faire de la recherche passaient moins de temps à l'université mais ils revenaient plus souvent dans leur vie les études auraient un meilleur ancrage dans une expérience professionnelle d'autre part la composition en âge de l'université serait meilleure vous auriez des gens de plusieurs âges par conséquent il serait plus facile d'avoir des institutions paritaires d'avoir en face de soi des gens responsables et mûrs bref il y aurait un meilleur brassage des générations à l'intérieur de l'université et aussi un brassage entre la vie intellectuelle et l'expérience professionnelle il n'est pas du tout certain que l'on continue dans la même direction à accumuler toujours plus de jeunes dans l'université et pour des études plus longues il se peut très bien que nous soyons près de la fin de ce phénomène de concentration qu'a commencé au début du siècle je crois que finalement à vous entendre vous trouvez totalement vain et peut-être dangereux ce mouvement qui a eu lieu en mai qui voulait une espèce d'éclatement radical non non je ne dis absolument pas ça je ne dis absolument pas ça je crois que c'est trop près vous comprenez pour qu'on puisse réellement apprécier le phénomène d'abord par exemple on discute beaucoup pour savoir s'il y avait eu la possibilité d'une révolution en mai 68 ou si c'était simplement une émeute des désordres dans la rue alors cette deuxième interprétation c'est celle des communistes la première et celle des gauchistes mais il faudra de longues analyses pour qu'on puisse trancher cela mais par contre je crois que ce qui est certain c'est que le potentiel de remise en question qui a été en somme dégagé par les événements mais est loin d'être épuisé et ne se réduit pas du tout à un phénomène de subversion ou d'émeute ou de révolution c'est une sorte de processus critique n'est pas de mise en question des 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 bases même de la société et j'allais presque dire des motifs profonds du lien social c'est ça qui est en cause maintenant or à mon sens les ces motivations révolutionnaires profondes ne seront pas perdues si la société sait en tirer parti à mon sens le grand problème c'est d'arriver à une sorte de dialectique entre les motivations révolutionnaires qui maintenant sont présentes dans toutes les sociétés industrielles avancées d'une part et puis d'autre part le un esprit de réforme hardie et 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 rapide moi je crois que si par exemple nos sociétés industrielles avancées par peur de la subversion se rédissent et s'enferment dans des défenses policières et bien elles tueront à la fois l'esprit révolutionnaire et l'esprit réformiste qui à mon sens ne sont pas opposés l'un à l'autre mais au contraire sont complémentaires car si nos sociétés c'est une des possibilités se rédissent et entrent dans un processus semi-fasciste alors les gauchistes deviendront marginaux folkloriques ils ils s'enfermeront dans dans des ratiocinations stériles et et d'autre part il y aura une stagnation générale des institutions alors moi je crois que le 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 gauchisme est un facteur de rénovation des anciens partis révolutionnaires socialistes et communistes et un facteur de mobilité sociale et dépend justement de la société et de ses structures en place de comprendre cette mise en question d'absorber le plus possible de la critique et et de le transformer en autocritique c'est une espace donc de fermement vous devrez ah moi je crois que c'est l'équision des sociétés modernes et que au fond ça ne dépend pas tellement des gauchistes qu'ils soient efficaces ou non ça dépend des autres ça dépend je dirais de moi ça dépend de nous que nous sachions faire des institutions beaucoup plus légères beaucoup plus vulnérables beaucoup plus réformables qui soient constamment en dialogue avec cet élément de contestation au fond il dépendra de la société j'entends par exemple les responsables universitaires les responsables moi je ne crois pas que par eux-mêmes les gauchistes soient capables de produire un nouveau modèle de société leur conception de la politique est encore beaucoup trop primitive beaucoup trop élémentaire en face de l'extraordinaire complexité n'est-ce pas de la société industrielle avancée comme je me permets de dire quelquefois on ne répare pas une montre à coup de marteau mais eux ne veulent pas aller par les je crois enfin oui mais c'est une légitation la dictale actuellement nous n'avons pas de modèle de socialisme humain libéral ou si vous ne voulez pas ce mot la libertaire capable de fonctionner nous ne connaissons que des formes très autoritaires de socialisme à part justement les formes et bien on verra ce que ça deviendra ce que j'entends dire l'évolution actuelle n'est pas tellement réjouissante il y a aussi tout de même le modèle scandinave qui convient peut-être mieux à une société industrielle avancée car vous me citez Cuba mais ce n'est pas non plus un pays industriel avancé avons-nous pour les sociétés industrielles avancées un modèle de socialisme humain l'échec de la Sycoslovaquie à cet égard-là est très inquiétant enfin il semble bien que nous n'ayons le choix qu'entre des formes de socialisme autoritaire qui se libéralisent extrêmement lentement et d'autre part des formes de capitalisme qui se socialisent très lentement et que ce sont ces évolutions lentes que l'on peut peut-être accélérer de part et d'autre par justement l'aiguillon des mouvements révolutionnaires des jeunes mais je ne vois pas pour ma part de débouchés propres de ces mouvements révolutionnaires en dehors d'une certaine radicalisation des processus déjà en cours dans les sociétés industrielles avancées soit du côté soviétique soit du côté américain et européen donc une certaine accélération du changement mais je ne les vois pas capables de se substituer à la direction des pays industriels avancés sauf que peut-être entre quand même à la base d'une société socialiste et d'une autre capitaliste quelle que soit l'évolution que par la suite suit l'une ou l'autre il y a peut-être une conception d'une certaine justice d'une égalité enfin pour ma part la fonction de l'idée de révolutionnaire c'est de maintenir en nous intacte une exigence je dirais intacte et en même temps inexorable ne pas la laisser entamer par les considérations sur l'impossibilité actuelle de réaliser une société à la fois juste et libre effectivement nous ne savons pas comment faire ça actuellement dans une société qui serait à la fois juste et libre mais nous devons en maintenir l'exigence avec une sorte d'intransigeance et de pureté et de ce point de vue là je me sens redevable et comment dirais-je reconnaissant à l'égard des plus jeunes qui ont gardé intacte cette exigence c'est pourquoi je ne considère pas du tout comme comme nul et comme inutile c'est le mouvement de nez et les forces qui ont fait aimer merci voilà 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 Merci. Merci.